Ici vous êtes sur la limite sud de l'île. Derrière cette ligne là, c'est la mer. Donc ici nous sommes sur l'île de Porquerolles, qui fait partie du parc national de Porquerolles. Le parc national aujourd'hui c'est deux coeurs, les îles de Porquerolles et de Porquerolles, et une aire d'adhésion qui s'étend sur le continent de la gare jusqu'à Ramatuelle. Je m'appelle Virginie Fernandez et je suis donc chargée de mission accueil au sein du parc national de Porquerolles. Ce matin on accueille donc un groupe test de personnes non voyantes et mal voyantes, dans le cadre de l'installation de plaques d'orientation qui ont été adaptées justement au public non voyant. Alors ces plaques elles sont financées par la GMF dans le cadre d'un partenariat qui s'appelle la Nature en Partage. L'idée de ces plaques c'est d'avoir plusieurs degrés de lecture, donc elle s'adresse d'une part à un public voyant avec des textes et des schémas, mais aussi à des publics non voyants avec des inscriptions en braille, des mises en relief et une simplification du trait pour permettre une meilleure lisibilité, une meilleure compréhension et donc une plus belle découverte du territoire. Donc ce matin nous sommes au Fort Sainte-Agathe, bien sûr au sommet de la tour on a une vue extraordinaire, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des sensations, on sent le vent sur le visage, on sent la lumière, le bruit des vagues, et c'est aussi une immersion dans le territoire du Parc national et donc une découverte sensorielle du Parc national. Pour accueillir des publics non voyants ou mal voyants, on adapte d'abord son langage, puisqu'on a souvent tendance à faire référence à ce que l'on voit, et là il faut plutôt décrire, essayer de donner des impressions, des sensations. Oui je pense que la mission elle ne serait pas complètement remplie si on ne pouvait pas accueillir tout type de public, et y compris les publics empêchés. Je crois très fort dans les messages qu'on a à faire passer, et sensibilisés, expliqués, informés, éduqués, émerveillés, c'est aussi comme ça qu'on peut protéger. J'apprécie beaucoup une visite quand il y a un support adapté, c'est une expérience qui permet de se représenter mentalement les choses. On a pu découvrir le paysage ensemble et de manière complémentaire bien entendu. Moi j'ai dit que ça vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada